Hey les amis c'est Myr de GameMoviland, j'espère que vous allez bien. En attendant la sortie prochaine du second DLC d'Assassin's Creed Odyssey, je vous ai compilé les 3 épisodes de l'héritage de la première lame. Je vous souhaite un bon visionnage et on se donne rendez-vous le 23 avril pour le destin de l'Atlantide. Bisous ! En être réduit à aider quelqu'un à déménager, est-on désespéré à ce point ? Oh, je t'y pas beaucoup d'affaires ! Le boulot, c'est le boulot, et quelques drachmes de plus ne nous feront pas de mal. Tu sais, les tâches les plus simples peuvent parfois être dignes de notre intérêt. Voilà qui est vraiment digne de mon intérêt. Ils sont là pour tuer ! Pourquoi attaquer ce village, si j'en ai rien fait ? Ah, mis teus. D'autres sont en danger, prennent du camp France Partiate ! Des Perses ? Porteur d'aigle. Tu... tu es le porteur d'aigle ? Ah ! Le veneur sera satisfait qu'on lui apporte ta tête. Vous pouvez toujours essayer. C'est moins grand qu'on ne le dise, porteur d'aigle ! J'espère que tu as mené une bonne vie. Non ! Il y a d'autres gens à aider au camp France Partiate. Il faut que j'y aille. Qui vient de me sauver la vie ? Je savais que tu viendrais. Les Spartiate massacrent tout le monde. Il faut les en empêcher ! Tu ne vois plus que les en empêchent. Oh ! 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 Hum ! Tu nous as sauvés. Sans toi, je serais mort. Porteur d'aigle ! Appelle-moi Alexios. Moi, c'est Nihima. Je crois que je ferais bien de retenir ce nom de veneur. Et s'il est ici ? C'est mauvais. Je dois m'occuper de ces gens. Ce membre d'élite de l'ordre a tué en passant par ici. Il a laissé des traces, tout près. Je vais le suivre. Merci, Alexios. De quoi ? Pour ton aide. Tu as été le seul. Ils ont tué tout le monde. Ils ne méritaient pas ça. Les cadavres mènent jusqu'à la rivière. Des Spartiates morts. Il y en a d'autres en amont. Il faut que je trouve qui a fait ça. Comment des Perses savent-ils qui je suis ? Des gestes précis. Ces Perses n'ont rien vu venir. Des gardes. Je dois être sur le bon chemin. Les gardes d'élite. Quelqu'un l'a trouvé avant moi. Qui est-tu ? Qui est-tu ? Qui est-elle éloignée ? Qui est-elle ? Qui est-elle ? Qui est-elle-même ? Qui est-elle-même ? Nihima, qu'est-ce que tu fais ? C'est le porteur d'aigle. C'est son père ? Le porteur d'aigle. Il faut partir, Nihima. D'autres soldats approchent. Notre repère est sous l'arche rocheuse. Retrouve-nous là-bas. Que n'est pas ? ... Nous avons des nuvens, qui ne sera pas récemment. Fini aussi. Quais-je 4 millions ? Il aurait pu te tuer. Assez. C'est terminé. Chère fois que je le crois en sécurité... Quelle est la voie de l'Ordre ? Je sais... Ce n'est pas le premier village attaqué. La présence de l'Ordre s'intensifie. Raison de plus pour rester discret. Et laisser périr des innocents ? Des innocents sont morts. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Nous devons être prudents, Nihima. Tu le sais. Des villages incendiés, des Perses commandant à des Spartiates, l'attaque d'un vieillard en colère... Ça ne me plaît pas du tout. Je veux des réponses. Et vite ! Comment nous as-tu trouvés ? Je le lui ai dit. Tu veux lui révéler d'autres secrets ? Je te l'ai déjà demandé quand tu as tenté de me tuer. Qui es-tu ? Darius. Il va me falloir plus qu'un nom. Il l'a mérité. Il y a toujours eu des hommes avides de pouvoir et de contrôle. Et des hommes pour s'opposer à eux. Dans quel camp es-tu ? Laisse-moi te raconter l'histoire du grand roi Xerxes. C'était il y a de nombreuses années. En Perse. Il a loué de ce que le grand roi Xerxes ! Il a marqué d'une publishule, de pouvoir s'attendre. Il y a encore des petits phareils. Il m'a plis de pouvoir s'attendre. Il y a eu desJoens. Il a fallu de pouvoir s'attendre de pouvoir s'attendre. Il a appris un peu de pouvoir s'attendre parce qu'il a un prof. Oh, le roi ! Rien. Vous mourrez tous pour rien. Car rien ne peut arrêter l'ordre. Mais tout son pouvoir n'a pas réussi à te protéger, pas de moi. Et depuis, ils nous traquent. Ce n'est pas le genre d'histoire qu'on entend tous les jours. Et je ne la raconte pas tous les jours. Mais l'ordre, il est ici en ce moment. Il incendie des villages entiers et tue des innocents. Que cherche-t-il ? Pas nous. Nous étions en sûreté ici. Ça fait longtemps que l'Ordre des Anciens a perdu notre trace. C'est vous que le veneur traque. Vous, les impurs. Désormais, tu dois faire un choix. Affronter l'Ordre ou disparaître. Père... Te revoilà. Alexios, qu'est-ce que tu fais ici ? J'allais te demander la même chose. Les activités physiques m'aident à organiser mes pensées. Tu aimes chasser ? Oui. Il y a des cerfs par ici. Si tu es comme ton père, tu dois savoir manier l'arc. Je me débrouille. Modeste. J'allais commencer. Tu veux te joindre à moi ? Ça me plairait. J'aimerais beaucoup. Voyons ce que tu sais faire. Combien de cerfs penses-tu pouvoir chasser ? On va le savoir. Joli tir. Darius sait se battre. Il doit beaucoup s'entraîner. Oui, tous les jours. Il ignore son âge. Ton père n'est pas un homme bavard. Et encore, d'habitude, il parle encore moins. Un autre ? Quoi ? Suis-moi, sans faire de bruit. Qu'est-ce qu'il y a ? Chut. Aie confiance. Regarde. Un sanglier ? En macédoine ? C'est extrêmement rare. Et délicieux. C'est vrai. Silence. Il va t'entendre. Ça donne meilleur goût à tout. Tu cuisines très bien, Nihima. Tes plats sont dignes des dieux. C'est une recette de famille. Ma grand-mère serait ravie de t'entendre. Nous devrions vivre comme les dieux, lorsque nous le pouvons. Nous ? Des dieux ? On peut bien faire semblant, après tout. Mais je reste un mystios. Je chasse pour manger, comme toi. Je travaille pour gagner ma vie, comme toi. Je vis sur la route, comme toi. Mais j'ai vu le porteur d'aigle. Tes exploits sont dignes des récits. Avec tout ce qui se passe en Macédoine, j'imagine que vous ne pouvez pas rester ici. Je ne sais pas. Nous fuyons sans cesse, depuis que je suis toute petite. Ma mère trouvait une solution. Que l'on soit au bord d'une route ou au fond d'une grotte, elle trouvait le moyen de nous réchauffer, de nous protéger, comme si nous avions une maison. Je ne sais pas si je retrouverai ça un jour. Elle a disparu ? Il y a des années, pareil pour mon frère. Les gens de l'ordre, la dernière fois qu'on en a vu, c'était aussi la dernière fois où j'ai vu Natakas. Et toi ? Parle-moi de ton passé. Moi non plus, je n'ai jamais vraiment eu de foyer. J'ai grandi tout seul, en espérant trouver un endroit où je me sentirais... au chaud. Je ne l'ai pas trouvé. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'un tel endroit existe. Notre passé nous modèle, mais ne nous définit pas. Des Perses, tu dis ? Darius prétend avoir tué le roi Xerxes en personne. Tu n'y crois pas, quand même ? Si j'y crois. De tous les mensonges qu'il aurait pu me dire, c'est l'un des plus invraisemblables. Un mensonge digne de Tolos lui-même. Je ne sais plus ce que je dois croire. Selon Darius, cet ordre des anciens est à ma recherche. Le message qu'il a trouvé mentionne d'autres gens. Il y a d'autres gens comme toi ? À ce qu'il affirme, oui. Mais comment être sûr que Darius ne travaille pas pour le culte, ou n'appartient pas à l'ordre ? Tu dis qu'il connaissait tes talents de guerrier. Peut-être veut-il que tu l'aides à lutter contre cet ordre. S'il n'en fait pas partie. La seule question est, as-tu confiance en lui ? J'ai confiance en Darius. C'est un homme de mystère, mais pas un menteur. Tu vas devoir retourner auprès de ces Perses, si tu veux vraiment savoir ce qui se passe. Darius cache quelque chose. Ça, c'est sûr. Alors, sois prudent. Assure-toi que ce qu'il cache n'est pas un piège. Je serai aussi prudent que d'habitude. C'est bien ce qui m'inquiète. Le vieil entêté. Il est parti chercher le veneur tout seul. Qu'est-ce qu'il croit ? Il passe sa vie à dire, je travaille seul. Mais s'il continue, il va mourir seul. Il a besoin de mon aide, de notre aide. Les pères sont persuadés de tout savoir. Tu as vu ces cicatrices. Avec l'âge, elles sont sans cesse plus nombreuses. Nous devons l'aider à traquer le veneur. Bon, et maintenant ? Mon père suit ses pistes. Mais moi, j'ai mes propres informations. Le veneur a des lieutenants qui appliquent ses ordres, alors que lui reste caché. Nous devons les trouver, et leur faire dire où il est. Dis-moi où pointez ma lance, et ces lieutenants parleront. Crois-moi. L'un des lieutenants du veneur est un recruteur. Il renforce son unité de mort afin de te traquer. Sache que j'ai fait part de cette piste à mon père. J'ai aussi un contact qui devait surveiller les activités de l'Ordre. Elle a disparu dans les marais. Je vais la chercher là-bas. Enfin, des gens tombent gravement malades au village de Potidé. Je soupçonne l'Ordre. Je vais examiner ces pistes pour trouver le veneur. Kéré, Nihima. Ces animaux ? Où sont les gardes ? Vos ? C'est parti ! Des animaux ? Où sont les gardes ? C'est tout ! À moi ! Allez ! À moi ! Quelqu'un ! Merci, Mistyos. J'ai cru que ces bêtes allaient me tuer. C'est Nihima qui t'envoie ? Tu dois être son contact. Mon fils surveillait un membre de l'ordre. C'était sa première mission. Mais il s'est fait capturer. Jamais je n'aurais dû le laisser accepter. Tu n'y es pour rien. Ton fils a fait un choix et tu l'as respecté. Il avait la vie devant lui. Mais maintenant... Où se fou a-t-il emmené ton fils ? Ces soldats l'ont conduit en aval. Ils vont le mettre à mort, Mistyos. Je t'en prie, sauve-le. Tu es blessé. Reste ici pendant que je vais chercher ton fils. Dépêche-toi, Mistyos. Ils sont peut-être en train de le dépecer. Un vrai carnage. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ces gens ont été exposés aux éléments et torturés dans ces cages. Quelle horreur. Et voilà le brouillard. Quel genre de monstre est capable de ça ? Ces outils ont été utilisés sur les victimes. Ce carnage n'est pas l'œuvre des loups. Cette porte est verrouillée. Mais les traces de sang mènent plus loin dans les marais. Le voilà. Tout va bien. C'est ta mère qui m'envoie. Calme-toi, d'accord ? Non. Ne me tue pas. N'approche pas de moi. Reviens. C'est ta mère qui m'envoie. Un lac. Misty, reviens. Laisse-moi. Par les dieux. Misty, reviens ici. Où sont... Qu'est-ce que c'est que ça ? N'approche pas de moi. Ne t'en fais pas. Tu ne crains plus rien. Viens ici. Il est dangereux. Tu les as tués. Tu les as tous tués. Tu es intelligent, petit. Tu n'auras plus à souffrir ici. Maintenant, file. Ainsi, voilà le chien de Darius. Qui cherche le veneur. Dis-moi où il est avant que je ne te tranche la gorge. Tu ne connais que la violence, n'est-ce pas ? Tout comme ton maître. Dis-moi, porteur d'aigle. Tu fais vraiment confiance à Darius. Il est honnête. Ce qui suffit pour avoir ma confiance. Tu devrais mieux choisir tes comparses, porteur d'aigle. Au moins, sais-tu quel est son nom ? Son vrai nom. Tu crois connaître Darius ? Xerxes croyait connaître Darius. Quoi que tu prépares. Tu ne réussiras pas. J'ai déjà réussi. Tu es là, n'est-ce pas ? Que penses-tu de ce spectacle ? C'est là l'œuvre d'esprit malade. Tu as raison. Ces visages ne te disent rien. C'est toi qui a tué ces hommes. Ils avaient des amis, des amours, des familles. Leurs proches méritaient-ils vraiment de mourir ? Et ne méritent-ils pas d'être vengés ? Si je ne les avais pas tués, c'est moi qui serais mort. Ne m'obligez pas à vous tuer vous aussi. Tuer est la seule solution qui te vienne à l'esprit ? N'approchez plus. Ils avaient choisi le mauvais camp, pour de mauvaises raisons. Je n'ai pas eu le choix. Qui es-tu pour dire ce qui est bien ou mal ? Arrière ! Ils... ils se sont dressés contre moi. Alors tu les as tués ? Mon fils ! Tu m'as pris, mon fils ! On a toujours le choix. Il n'y a qu'un seul moyen d'en finir. Vraiment. Tout près. Tu étais tout près. Mais tu ne peux pas t'empêcher de tuer, n'est-ce pas ? C'est ta nature. Tu es le massacre. Tu es la destruction. Nous nous reverrons. Bordeurs d'aigle. Écartez-vous de mon chemin ! La mort est sur toi ! Non ! Ne m'obligez pas à vous tuer ! Je ne veux pas te casser éternellement ! Je viens te chercher ! Montre-toi, lâche ! Viens te battre ! Je te vois ! Le veneur t'attend dans la forêt. C'est... Dans la forêt ? Malaga ! Je viens te chercher, veneur. Tout ce sang versé. Toutes ces vies perdues. Je suis... Le reflet de mes actes. Si tu n'es pas là pour régler mes problèmes, tu peux partir. Oh ! Le mystios à l'aigle. Oh ! Alexios, tu es là. Et ça continue. Bon. Si vous n'avez pas de solution à ma portée, je vous invite à aller voir ailleurs, d'accord ? Non. Je vais bien. Je le jure. Tu dois être le magistrat du village de Potidé. Parle-moi de ce mal. On dirait que la nouvelle se propage. Comme cette maladie. Et ces crétins y succombent sans nous laisser le temps de trouver un remède. J'ai entendu dire qu'il y avait une guérisseuse ici. Nous la cherchons. Comme nous tous ! Cette malaca est partie chercher des ingrédients. J'ai même envoyé des hommes pour la ramener. D'ailleurs, au lieu de rester ici à discuter, si vous nous aidiez... Je vais trouver ce médecin. Bien. Va la chercher. Elle n'est jamais là quand on a besoin d'elle. Si tu ne la trouves pas, inutile de revenir. Et si tu attrapes la maladie qui nous frappe, je ferai de la place pour toi dans les chariots de cadavres. Continue, et c'est pour ta carcasse qu'il faudra faire de la place dans un chariot. Pas de menace, Mystios. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu dois avoir une idée de l'endroit où peut être ce médecin. Cette malaca est partie vers la forêt en marmonnant quelque chose à propos d'ingrédients. Une maladie ? Un village brûlé ? Ce n'est pas un hasard. Bien sûr que ce n'est pas un hasard. Nous avons été maudits. Je vais jeter un coup d'œil. Retrouvons-nous ici quand tu auras fini. Je l'ai trouvée. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il sera en ordre ! Merci. Ces hommes étaient... Tu es... Le porteur d'aigle ? Tu dois être le médecin de Petit Day. Le magistrat te cherche partout. Naturellement. J'ai su que quelque chose n'allait pas lorsque ces hommes ont surgi de nulle part et m'ont attaqué. Il prend des mesures... Extrêmes. C'est vrai. Et si je comprends ces inquiétudes à propos du village, celles-ci ne devraient pas tuer des innocents. Rentrons à Petit Day. Pas encore, Mistyos. Des bandits se sont emparés de mes ingrédients. J'en ai besoin pour sauver le village. Les vies innocentes sont en jeu. Je vais te rapporter tes ingrédients. Comme attendu. Tu es aussi gentil que tu en as l'air. Je te remercie de ton aide, Mistyos. Moi, je vais rentrer au village et commencer à préparer un nouveau lot de remèdes. À bientôt, à Petit Day. C'est vrai. C'est vrai. L'ennemi va tirer ! Une trappe marquée ! Ils vont tirer comme un sang à l'autre ! S'il vous plaît, attention ! Avec moi ! On va l'apporter, c'est rare ! Abaisez-vous à cette poêle ! Sortez les avions ! Nous sommes à faite vitesse ! Préparez-vous au combat ! L'ennemi peut tirer sur nous ! Attention, les flèches ! Tire nos flèches ! Archers, préparez-vous ! L'ennemi est prêt à tirer ! Rembranchez-les ! Trenquez-vous ! Je crois qu'il n'y a plus de danger. Il y a une lettre avec leur aide. Ces bandits semblent avoir été engagés par quelqu'un. Comme attendu, c'est toujours le médecin qu'on accuse. Calmez-vous tous les deux ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Alexios, j'ai trouvé du poison dans les réserves d'eau. Seul l'Ordre a pu faire une chose pareille. Mistios, tu es de retour et en vie. Écoute-moi quand je te parle ! Tu cherches délibérément à nous nuire. Ne le nie pas ! Magistrat, essaie de te calmer. Des gens ont bu de ton remède, mais ils sont quand même morts. Ton remède ne sert à rien, comme toi ! Je te conseille de te calmer, Magistrat. Le remède de ce médecin ne fait qu'aggraver les choses. Comme attendu, c'est aux médecins que vont les reproches. Je n'ai fait qu'apporter mon aide. Ce n'est pas toi qui tue les problèmes au lieu de les résoudre, qui risque de comprendre quelque chose. Ça suffit, tous les deux ! L'un de vous est derrière tout cela, et je compte bien découvrir qui. Je trouve étrange que tu aies envoyé des gardes chercher le médecin, Magistrat. Explique-toi. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai rien fait de tel ! Garde ! Emparez-vous du Mistios ! Tuez le Mistios ! C'est lui la cause de nos malheurs ! Passons ! Impressionnant ! Comme attendu, tu sais te battre. Sa folie de la persécution l'a poussée à des actes horribles. Je ne peux plus rien pour les gens d'ici. À cause de lui, ils ne me font plus confiance. J'espère te revoir bientôt, porteur d'aigle. Qu'a donné ton enquête ? J'ai trouvé ce message. Qu'est-ce que tu en penses ? Mes loups hurlent, mes sangliers grognent, et mes corbeaux complotent pour le sang de l'impur. Vous me les amènerez comme attendu. Ainsi, le veneur commande à des bêtes qui s'entretuent d'habitude. Formidable. Je vais devoir me méfier. C'est l'Ordre qui a fait ça. S'il l'a fait, c'est parce que nous étions là, pour nous attirer. Père avait raison. Je comprends maintenant pourquoi nous vivons cachés, pourquoi nous fuyons. C'est... c'est ma faute. Nous avons fait ce que nous pouvions. Tout ce que nous pouvions. Merci, Alexios. Retrouvons-nous au repère. Nous parlerons là-bas. Je t'ai trouvé. On ne me trouve que si je le désire. Niima dit que tu as trouvé quelque chose. Ça pourrait nous mener au veneur ? L'Ordre prépare quelque chose. Tu veux le veneur ? Alors reste dans les parages, et aide-moi à le contrer. Je t'écoute. L'un des lieutenants du veneur s'occupe du recrutement de l'Ordre. En Macédoine. Alors si on le trouve, on aura une piste. Cherche des documents, des messages, des registres. Ils nous diront où se déroulera la prochaine réunion. Et sois discret. J'essaierai de ne pas me faire voir. Bien. Et toi ? Je vais aller au village, et découvrir quand doit se tenir la réunion. Je t'y retrouve quand j'en ai fini au fort. Je dois me montrer plus prudent par ici. Darius m'a dit d'être discret. Les chèvres saigneront, les papillons seront attirés par la flamme. Le serpent renaîtra. Nouveaux crochets. Nouvelle peau. Nouvelle vie. Peut-être que Darius saura ce que ça veut dire. Retrouve-moi ce soir sous notre arbre. J'ai envie de toi. Hum. Émoustillant. Par ici, là. Tout s'est bien passé ? Tout va bien. Je t'ai entendu sur tout le chemin du retour. Pourquoi cette question, alors ? La franchise compte pour moi. Tu en penses quoi ? Ça n'a pas l'air d'être des messages secrets. Celui-là... Des crochets ? Ce sont des recrues. Et les chèvres qui saignent... Un élevage de chèvres. Comme celui-ci. C'est là qu'aura lieu la Réunion. L'Ordre utilise du sang de chèvre pour ses rites initiatiques. Ces messages ne m'apprennent rien. Mais ta connaissance de l'Ordre est utile. Que sais-tu d'autre ? Je sais que la Réunion est pour bientôt. Il y a toujours un signal pour les attirer. Ce message doit en dire davantage. Ce passage sur les papillons et la flamme... S'ils utilisent des élevages de chèvres, ils sont peut-être venus ici. Nous devrions chercher des indices. D'accord. Par où veux-tu commencer ? Ces bûchers de foin, il y a des marques de suie à leurs pieds. Et alors ? Quelqu'un a brûlé du foin ici. Le signal, ce sont les flammes. Ce qui signifie que les réunions ont lieu la nuit, car... La flamme attire les papillons. Exactement. Il suffit d'attendre que la Réunion commence. Il y a un autre élevage de chèvres tout près, de l'autre côté du pont. Bien. Je t'y retrouverai à la nuit tombée. Le veneur sera satisfait de ce résultat. Le recruteur. Il y a eu des troubles à la forteresse d'Olymthe. Sûrement une intervention d'Arthabanos. Arthabanos ? Votre mission est de trouver le porteur d'aigle. Mais... si vous m'amenez les deux... Ce n'en sera que mieux. Je vais les contourner. Ne le laisse pas s'enfuir. On ne devrait pas se séparer. Ne... Malaga ! Où est passé Darius ? Arthabanos est d'ordinaire si prudent. Buvez ! Et rejoignez nos rangs ! Vous jouerez un rôle important dans le rétablissement de l'ordre et de l'équilibre dans votre contraire. C'est le porteur d'aigle qui est la cause des valeurs de la Macédoine. Le sang, le délai, et le bras ! Nous allons débarrasser sur l'air. Un de plus ! Ça c'est malgré tout ! Le pègle, c'est le porteur d'aigle ! Le pègle 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 ! Attention à ses tours ! Un autre message. J'espère de bonnes nouvelles à propos du recrutement. Retrouve-moi au lac. Le veneur. Un lac. Un lac. Intéressant. Tu es parti. Pourquoi ? Je devais m'assurer que tu n'appartenais pas à l'ordre. Tu me soupçonnais encore. Parce que toi, tu n'as jamais douté de mes liens avec l'ordre ? Ce n'est pas pareil. Je pensais avoir des renforts. Je sais que tu es sans reproche. Et nous avons nos réponses. D'après le message, le veneur se trouve près d'un lac. J'ai d'autres pistes à suivre. Et je suis sûr que Nihima en a d'autres pour toi. Quoi que cache Darius, je le découvrirai. Te revoilà. Qu'as-tu trouvé ? Des indices. Tu en tireras peut-être quelque chose. Un, le veneur est censé attendre dans la forêt. Deux, il est entouré d'animaux. Et trois, il est près d'un lac. Je pense savoir où peut-être cet endroit. Une fissure dans la falaise mène à une clairière. Et si c'est l'endroit auquel je pense... Allons-y. Je ne peux pas. Pas encore. C'est le veneur. Ces lames nous font souffrir depuis des années. Père doit le voir mourir. Je vais le chercher et nous te retrouverons dans la clairière. Si le veneur est dans cette clairière, je ne pourrai pas vous attendre, toi et Darius. Je serai là. Je me rapproche, veneur. Pourvu que Nihima et Darius rejoignent à temps la clairière du veneur, je ne pourrai pas les attendre. Et le voilà. Le veneur. Ce petit jeu dans le marais, c'était toi. Tout cela visait à te faire comprendre la vérité, Alexios. Tu n'es pas un héros. On m'a donné bien des noms. Mais héros n'est pas au sommet de la liste. Alors... Tu ne m'apprends rien. Tu es impur. Le sang qui coule dans tes veines est capable de détruire des royaumes, de changer le sort de civilisations entières. Tu pourrais faire brûler ce monde. Alors, tu dois brûler avant lui. Tu ignores ce que je vais faire et qui je vais devenir. Je choisis mon sort. Je décide de mon avenir. Et j'ai décidé d'être une menace pour ton ordre et pour toi. Aie-les-moi ! Je ne serai pas le seul à mourir ! Je vais venir avec moi, Céadès ! Je vais t'écarteler. C'est toi, le grand trouble annoncé par Amorgesse, la terrible menace pour la Perse. Tu n'es pas différent des autres. On m'a dit qu'il fallait craindre l'ordre des anciens, qu'ils comptaient les meilleurs guerriers de Perse. Pourtant, tu te caches dans l'ombre, veneur ! On mène mieux certains combats depuis l'ombre. Tu perturbes l'ordre naturel des choses, et donc, tu n'es pas naturel. Je serais ravi de rétablir l'ordre des choses, celui de la nature, et te renvoyer à la terre. Voyons juste... Je serais ravi de la terre. Je serais ravi d'emmener d'emmener. C'est la douleur. J'ai le droit d'emmener. Je serais ravi d'emmener. J'ai le droit d'emmener. Regarde-toi, Sam. Tu n'as rien avec toi. Aucune partie de toi ne quittera cette clairière. Ni ta peau, ni ton sang, ni tes os. Où est-il passé ? Il faut que je trouve sa trace. Peut-être Icarus parviendra-t-il à trouver le veneur. Le monde ne serait-il pas plus sûr sans toi ? Tu as brûlé des villages entiers. Tu les as empoisonnés. L'ordre tue par centaines pour empêcher les tiens de tuer par milliers. Une fissure dans la paroi. J'ai l'impression que c'est par là qu'a filé le veneur. Ça sent fort, ici. Des bêtes. Viens, Alexios ! Et s'arrachez le cœur, avant-rête ! Plus t'es mourir que te laisser infliger d'autres souffrances à ce monde. Ta foi est là ! Tu es une créature du chaos, Alexios ! Tu es une douche. Ah ! Ah ! Terminé, veneur. C'est ce que tu crois. Quoi ? Quoi ? Non ! Belle entrée ! On a pris le chemin facile. Artabanos ! Le traître en personne. Ainsi c'est toi, Artabanos ! Patias. Après tout ce que tu as fait à cette famille, qu'est-ce que ça te fait qu'ils te regardent mourir ? C'est ce que prétend Artabanos ? Non. C'est lui qui a commencé. Qu'est-ce qu'il raconte ? Nous lui faisions confiance. Nous l'aimions. Nous étions comme des frères. Mais il a retourné sa lame contre nous. As-tu jamais songé aux conséquences ? Il serait en vie. Ta mère, tes frères et sœurs... C'est... C'est comme s'il les avait tués lui-même. Darius, tu ferais bien de t'expliquer. Alexios. Tu caches quelque chose. Parle. Oui. Darius. Parle-leur de notre promesse. Protéger la Perse. Nos enfants. Leur avenir. Alors ? Alors pourquoi ? Pourquoi ? Nous as-tu trahis ? Pour tenir cette promesse. Il est temps que je te dise la vérité sur Artabanos, protecteur de la Perse. Nous feindrons une attaque directe du convoi, ce qui attirera le plus gros des forces de Xerxes et te donnera l'occasion de... Xerxes ne verra rien venir. Demain, le tyran de l'ordre sera mort. Et la Perse sera hors de danger. Mais il y aura toujours d'autres tyrans. Et nous serons là pour nous occuper d'eux. Le roi Xerxes est mort. Mais son fils a poursuivi son œuvre. Le nouveau roi doit mourir à Morgès. On ne peut pas poignarder tous les problèmes. Artha Xerxes est roi désormais. Son père et le père de son père étaient des pantins de l'ordre. On ne peut pas prendre de risques avec l'ordre. Et si l'ordre n'était pas notre ennemi ? Il est puissant. Peut-être qu'en coopérant avec lui, nous aurons les moyens qu'il nous faut pour protéger la Perse. Artha Xerxes mourra, comme tous ceux qui sont liés à l'ordre. on ne pas pas faire par ça. Il y a l'air pas à l'heure. Il est à l'air. On ne vous souhaite pas, on ne vous souhaite pas. Il y a l'air pas à l'air. On ne vous souhaite pas. Il y a l'air pas. Il y a l'air pas comme ça. Ah non. Alors qu'a l'air pas pour ça. Comme je m'y attendais. Je ne peux pas te laisser entrer, Artabanos. Il t'a recruté. Non. Je l'ai rejoint. Ce roi n'a rien fait. Pas encore. Garde ! Traître ! Amorges a rejoint l'Ordre des Anciens. Et depuis, il aide le veneur à nous détruire. Les impurs et nous. C'était mon meilleur ami, en temps de guerre. Ta naissance. En appelant les gardes, il a condamné notre famille. Au moment même où tu as employé ta lame contre l'Ordre, tu nous as condamnés. As-tu jamais pris le temps de penser à tous ceux que ta lame avait tués ? Mères, mes frères et mes sœurs ? Moi ? Ma fille, je ne cesse d'y penser. La mort de Pactias sera un signal pour l'Ordre. Amorges et tout son pouvoir s'abattront sur la Macédoine. Père, nous ne pouvons pas rester ici. Je vais vider le repère. Père, je dois enterrer un vieil ami. Darius ? Alexios ? Parfois, je rêve d'une vie banale. D'une échoppe sur l'agora de poissons. D'apprendre à pêcher à mon fils. Tu as déjà songé à mener une vie banale ? Je me bats pour le bien de tous, pour ceux que j'aime. Mais c'est toujours à ceux qu'on aime qu'on fait le plus de mal. Toujours. Nihima ! Prends ta cape. Il risque de faire froid sur la route. Tu penses que nous nous reverrons ? Je crois, oui. Comment peux-tu en être sûr ? Fais-moi confiance. Pactias est mort. Mais l'Ordre vit toujours. Et avec Amorgès à sa tête, nous sommes tous en danger. Il emploiera toute sa puissance contre nous. Guerrier, ruse, fourberie. Il te traquera sans relâche. Et nous aussi. Contre nous, il n'a aucune chance. C'est n'importe quelle que tu viens de s'écranger. C'est parti. C'est parti. Va plus une première fois, c'est parti que tu as-tu que tu as-tu que tu as-tu que tu es ? Et tu as-tu que tu asheu. Tu as-tu que tu as-tu que tu as-tu que tu es c'est ma place ? Darius, tu ne te reposes jamais. Après la Macédoine, après le veneur, nous ne sommes en sécurité nulle part, dans le monde grec. Nous ne pouvons pas nous arrêter, nous devons toujours fuir. L'ordre est sur ta piste autant que la mienne. Si tu restes trop longtemps au même endroit... Ni ma mourra. Nous n'avons d'autre choix que de fuir sans cesse. Même si je ne demande qu'à rester. Je ne vois pas Ni ma. C'est pour cela que j'ai envoyé le message. Des ennuis ? Nous sommes venus en Aqaya afin de trouver un bateau en partance pour des rivages lointains. C'était un plan simple, mais comme beaucoup de plans simples... Les choses se sont compliquées. Cette flotte est en partance pour Patraï. Ce n'est pas la première, mais quelque chose ne va pas. Les patrouilles, les blocus... Ni ma est partie nous trouver un bateau, mais... Elle n'est pas revenue. Ni ma ne sera pas difficile à trouver. Elle a pris cette route vers Patraï. Alors commençons par là. Suis-moi. J'ai déjà sauté de plus haut. Hé ! Toi, là ! Sur le toit ! Oui ? Il est pas à toi, ce toit ! En effet, oui. Suis-moi ! Il est arrivé quelque chose à Ni ma rentrée sur les patrailles. Il faut la retrouver. Nous la retrouverons, Narius. Nous la retrouverons. Après la Macédoine, avant l'Acaïa, que faisiez-vous, toi et Ni ma ? On survivait. Hum, ça n'a pas l'air bien passionnant. Quoi ? Tu espérais que je te divertisse encore avec mes aventures légendes ? Eh bien... Oui. Nous sommes restés dans l'ombre, loin des gens. L'ennui est une sécurité, Alexios. L'aventure ? Non. Ah, et la piste se divise. Retrouvez Ni ma... Ces armes sont celles d'un soldat, pas celles de Ni ma. Continue à chercher. Une armure lourde, du sang, mais pas de cadavre. Si Ni ma a laissé ça, c'est qu'elle a dû agir vite. Darius, aucun signe de Ni ma. Il n'y a que des provisions et de l'équipement militaire. Elle reste hors de but. C'est bien. Alexios, par ici. Là, un sentier qui mène dans les montagnes. Allons-y. Comment es-tu sûr que Ni ma est parti par là ? Parfois, il faut regarder plus loin que le bout de son nez. Tu as vu ? Il y avait des gardes au pont. À l'abus de tous. Mais Ni ma n'est pas imprudente. Ils cherchent quelque chose. Regarde leur posture. Ils sont assoiffés de sang. Je vais leur en donner. Il nous faut un plan. Si Ni ma se cache, elle pourrait être entraînée dans un combat frontal. En agissant discrètement, on peut éliminer les gardes un par un. C'est un plan sage, Porteur d'aigle. Sois rapide et silencieux. Ce lieu sera bien défendu. Doucement, Porteur d'aigle. Je prends celui-ci. Prend celui-là. Celui-ci est à moi. Impressionnant. Nihima. Elle devrait se trouver par ici. Nihima. Alexios. Je te l'avais bien dit. On se retrouverait un jour. Ce doit être horrible d'avoir toujours raison. C'est un lourd fardeau, mais je fais ce que je peux. Ma foi. Je suis contente de te revoir, Alexios. Et je suis aussi contente de te revoir. Quand j'ai su que tu avais peut-être des ennuis... Tu as sauté sur ton cheval et tu t'es précipité à mon secours ? Avais-tu vraiment besoin de secours ? Peu importe. Ma fille. Il y a autre chose. Il faut retrouver ma mère. D'autres ont besoin de notre aide. Des gens qui se sont réfugiés en Akaya. Les soldats les ont emmenés vers un fort, non loin d'ici. J'y vais maintenant. D'autres soldats pourraient venir. Si nous laissons ces cadavres ici, ils pourraient attirer l'attention. Je vais rassembler les autres pendant que tu caches les corps. Les réfugiés se trouvent au fort, en haut de la falaise. Fais attention à toi. Ramenez-moi ma mère, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons aidé votre culte. Il est temps d'honorer votre dette. Signez la tempête. Ainsi, l'ordre et le culte sont de mèche. Rien d'étonnant. Va au pied de la montagne. Il y a des gens là-bas. La mystieuse ? Oh, merci. Mère, mère ! Mon enfant, Tu es sauve. Je sois loué. Alexios, te revoilà. Ainsi, c'est toi, le mystieuse qui nous a sauvés. Merci. Je m'appelle Cléta. J'ai recueilli les réfugiés à Boura, un village non loin d'ici. Cela fait longtemps que je vis en Akaya, mais quelque chose a changé. Une présence dangereuse se fait chaque jour plus pressante. J'ai découvert un message adressé à une certaine tempête. Je vois que tu la connais. Tout le monde en Akaya connaît la tempête. Elle est le capitaine le plus impitoyable de toutes les jets. Ceux qui l'ont affrontée ont péri. Toute cette rage. Posé-y dans lui-même la craint. J'accueille dans mon village tous ceux qui ne peuvent lui échapper. Toutefois, ils ne peuvent rester ici indéfiniment. Le port est fermé et les soldats scrutent la région. Je réfléchis à un plan pour les faire sortir d'Akaya. Si tu veux nous aider, Mystios, viens me voir à Boura. Cette femme en sait plus ce qu'elle n'en dit. Peu importe. L'ordre est ici. Amorgès et les autres ne pardonneront pas nos actes en Macédoine. Il n'aura pas oublié la mort du veneur, assassiné par les impurs. Sa ruse est acérée comme une lame. Peut-être même est-il déjà ici, en train de nous observer, épiant nos moindres faits et gestes, découvrant nos points faibles. Ces gens viennent de tout le monde grec et d'autres contrées lointaines. Marchands, paysans, marins, familles entières. On les emprisonne et on les interroge à propos de la Macédoine. À cause de nous. S'ils souffrent, c'est parce que l'ordre nous recherche. Ces gens ont besoin de notre aide. Il faut faire quelque chose. C'est pour cela que nous nous battons. N'en valent-ils pas la peine ? On ne peut pas les sauver. Pas si la tempête est toujours puissante. Il faut l'attaquer. C'est la seule façon de permettre aux réfugiés de rentrer chez eux. Il faut se mettre au travail. Face à nous trois, la tempête n'a pas la moindre chance. Nous allons la briser et... Ensuite, nous pourrons quitter le monde grec pour de bon. Je vais aller au port et tenter de pister cette tempête. Elle n'est certainement pas la seule de l'ordre en Achaïa. Je vais voir s'il y en a d'autres. Adieu, Alexios. À bientôt. Une petite allée. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Mistios, te voilà. Grâce à toi, ces gens sont en sécurité. Appelle-moi Alexios. Les réfugiés ont l'air de s'en sortir plutôt bien. Les ressources sont rares. Mais nous faisons avec ce que nous trouvons. Ces gens n'ont nulle part où aller. Ils sont abandonnés, seuls et loin de chez eux. J'essaie de leur apporter un peu de réconfort. Le manque de confort est préférable. Car c'est là l'un des principes de l'entraînement des spartiates. Et c'est ainsi qu'ils deviennent de vrais guerriers. Tu me rappelles ma fille. Elle aspirait toujours à devenir meilleure. Plus forte. Nous avons tous des choses en nous à améliorer. Ces gens vont devoir se surpasser s'ils veulent échapper à la tempête. Ces forces surveillent les bateaux qui entrent et qui sortent d'Akaya. Et leur contrôle sur l'île se renforce chaque jour davantage. Il faut les faire sortir d'ici. Peux-tu m'aider, Alexios ? Tu peux compter sur moi. Que dois-je faire ? Quitter l'Akaya ne sera pas chose facile, mais j'ai parlé à quelques-uns des réfugiés, et nous avons convenu d'un plan. Va voir Orontas. C'est celui qui surveille les champs. Il aura plus d'informations à ce sujet. Tiens, un mystios. Ah, y a-t-il plus beau que tout ceci ? Le calme, la tranquillité, le confort d'une vie simple. J'aime ma vie de mercenaire. J'ai besoin d'être constamment sur la brèche. Dans ce cas, bienvenue à Boura. Qu'est-ce qui t'amène en Akaya ? J'ai traversé bien des mers, mystios. Le blocus m'a obligé à interrompre mes voyages. Mais Cléta m'a offert un endroit où rester. Quand on a vécu tout ce que j'ai vécu, quand on a affronté les pires tempêtes, on commence à apprécier les plaisirs simples de la vie. Ici, à Boura, je me sens... chez moi. Pourtant, je crains que cette quiétude ne dure pas. La tranquillité se gagne durement. Il faut la chérir. Je suis tout à fait d'accord. C'est Cléta qui m'envoie. Elle m'a dit que tu avais perdu tes bateaux. Oui. Les temps sont durs, mystios. L'Akaya devient plus terrible chaque jour. Et il faut nous en fuir tant que nous le pouvons encore. J'ai longtemps discuté d'un plan avec Cléta. Et... Continuez à chercher ! Des gardes. Ils ont renforcé leur patrouille. J'ai surpris une conversation au fort. Ils cherchent d'autres réfugiés. Il ne faut pas les laisser menacer notre paix. Occupe-toi d'eux en silence, si tu peux. Je vais mettre Cléta et les autres en sécurité. Je dois les arrêter avant qu'ils n'atteignent le village. Tu as réussi, mystios. Merci, Alexios. Je... Je savais qu'ils étaient sur nos traces, mais je ne pensais pas qu'ils arriveraient si vite. Il faut maintenant mettre notre plan à exécution. Dites-moi ce que je dois faire. Il nous faut un mode de transport pour traverser les jets. Les bateaux sur lesquels nous sommes arrivés à Boura ont été saisis par le contre-maître des quais. Peut-être pouvons-nous passer un marché avec lui pour les récupérer ? J'ai un peu de temps. Je vais vous aider. Dans ce cas, il va falloir que nous parlions du contre-maître. Je t'écoute. C'est un sacré personnage. Il paraît qu'il fréquente une taverne de Pellene. Et qu'il boit encore plus qu'un prêtre de Dionysos. En revanche, on dit qu'il n'aime pas beaucoup les mercenaires. Bon, ça peut s'arranger. Je ne doute pas de tes charmes, Mistyos. Ma fille, elle a toujours aimé naviguer. Quand elle était petite, elle voulait toujours tenir la barre quand nous partions en mer. Et puis, elle a grandi. Depuis, je me demande chaque jour si elle me reviendra. Il y a bien une raison pour que tu me parles de ta fille. Ah, ma fille-là. C'est la capitaine Ducilla. Ta fille et la tempête ! Cela fait des années que je n'ai plus entendu parler d'elle. Je l'ai poussée trop fort, trop loin. Et maintenant, j'ai peur de ne plus jamais la revoir. Elle est une adulte, après tout. Elle a fait ses choix. Tu n'as pas à t'en vouloir. L'heure n'est pas à la nostalgie ni au regret. Or, on tasse a besoin de nous. Je vais aller à Pellene pour me rendre utile. Qu'errez Alexios. Encore du vin ! Voilà l'homme que nous cherchions, Mistios. Qu'errez ! L'ami Qu'errez ! Je te reconnais, toi. J'ai confisqué tes bateaux, n'est-ce pas, au port ? Justement, nous sommes venus les récupérer. J'aurais pu te demander pourquoi. Puis, tout compte fait, je m'en moque. Parce que toi, t'es un Mistios. Laissons-le passer où il est, mon ami. Et trinquons ! Mais pas avec ce mercenaire. Maintenant, du large ! Oh, c'est vrai, vous coupez pas. Le plus simple, ça serait de vous réduire au silence, ton équipage et toi, puis de récupérer les bateaux. Voyez ! Vous autres, vous ne pensez qu'à répandre le sang. La violence n'est pas la solution à tous les problèmes, Mistios. C'est pour ça que je déteste les mercenaires. Ils pensent qu'à se battre. Je t'entends, tu sais. Bon, bon, on se calme. Si on veut se mettre d'accord, agissons en personnes civilisées. D'accord, que proposes-tu ? T'aider, t'aider, c'est bien joli. Mais si je dois risquer d'attirer sur moi la colère de la tempête, faut que j'y trouve mon compte, moi aussi. Il y a de précieux trésors, à la grille de l'épave. Pas très loin d'ici. Sinon, je ne crache pas sur quelques drachmes. Hein ? Ça permet toujours d'acheter du vin. Je n'ai pas envie de courir. Voilà tes drachmes. Oh, oh, oh ! Eh bien voilà. Et qui en est assez, surtout. Mon avis, qui n'est pas bon marché ? Un marché est un marché. Et je n'ai qu'une parole. Il n'y a qu'un mal à qu'un mal lécher pour trahir un serment. Je vais vous les rendre, vos bâtons. Mais vous n'arriverez jamais à échapper à la tempête. Regarde, toutes ces épaves, Mystios. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Merci, Mystios. Nous avons ce qu'il nous faut. Et maintenant... Rontas, Alexios. Inutile de verser le sang, Mystios. Contente-toi d'approcher tranquillement. Libérer ces gens a déclenché la colère de la tempête. Il suffit que quelqu'un accepte cette responsabilité et tout se passera bien. Alors, choisis-moi. Ils n'ont rien à voir avec ça. C'est moi que tu cherches. Nous en avons assez fait. Inutile d'aggraver les choses. Promets-moi que notre projet sera mené à son terme. C'est elle qui a fait tout ça. Que de destruction. C'est terrible. C'est comme si... Elle était en train de devenir une étrangère pour moi. Quoi qu'il arrive, elle est de ton sang. Et elle restera ta fille. Les parents croient toujours en leurs enfants, aussi stupides que cela puisse paraître. J'aurais dû l'arrêter plus tôt, n'empêcher de rejoindre l'ordre. J'aurais dû... Quand viendra le temps d'affronter la tempête, ma fille-là... Que feras-tu, Alexios ? Je te le promets. Je ferai de mon mieux pour la ramener. Je suis si fière d'elle. Je ne crois pas lui avoir jamais dit. Il y a tant de choses que j'aurais aimé lui dire. Il faut que j'aille aider les autres. Retrouvons-nous à Patraïd quand nous serons prêts. Merci, Alexios. Pour tout. Tu prépares quelque chose ? Ah, te voilà enfin. Parfait. Tu as dit que quelque chose d'important allait arriver en Akaya. Il paraît que l'ingénieur en chef de la tempête met au point une nouvelle arme. Une nouvelle arme ? Ça ne présage rien de bon. Il essaie de fuir l'Akaya. S'il veut s'échapper, peut-être pourrons-nous le convaincre de nous aider contre la tempête. Il participe à une assemblée sur la construction navale, ici, à l'amphithéâtre d'Akaya. Je peux aller à l'amphithéâtre maintenant. J'ai entendu parler d'un plan. Une histoire d'armes secrètes pour la tempête. L'ingénieur en chef devrait en savoir davantage. Ça n'a pas l'air difficile. Le mot de passe est « Je suis l'élu de Poséidon ». Évidemment. L'ingénieur en chef se trouve parmi les participants. Trouve-le. Je vous remercie d'ailleurs d'être venu si nombreux. Mais de la noble histoire de l'industrie navale grecque, profitons de nous trouver dans ce magnifique amphithéâtre bâti au cœur de la prospère Akaya. Je suis l'élu de Poséidon. Et moi, je suis la bourse gauche d'Hadès. Pardon ? Comment ça, pardon ? Va-t'en ! J'essaie de me concentrer, là. Je suis l'élu de... Des crétins. Pardon ? Tu n'es pas un élu, tu es un crétin. Je t'ai entendu en train de harceler tous ces gens. Qui t'a parlé de moi ? L'une de mes connaissances s'est renseignée à ton sujet. Il paraît que tu veux fuir l'Akaya. Et nous pouvons t'aider. Hum, la belle affaire. Et quel est le prix de cette offre si généreuse ? Rien du tout. Je t'assure. Ma foi, si c'est la tempête qui t'envoyait, je serais déjà mort. Il me faut un moyen de la vaincre. Comme cette arme dont j'ai entendu parler. Le souffle de la chimère. Ma meilleure création et mon regret le plus amer. Je me suis enfui avant qu'ils ne puissent me forcer à la terminer. Sans moi, elle ne fonctionnera jamais comme ils l'entendent. Tu prends de gros risques en partageant tes secrets avec moi. Non, je mise sur toi pour anéantir la tempête en mon nom. Si tu mets la main sur les plans, je peux installer le souffle de la chimère sur ton navire. Avec elle, tu pourras détruire toute sa flotte. Je dois corriger mon erreur. Si le souffle de la chimère est aussi puissant que tu le prétends, il nous sera utile. Quand j'aurai fini de préparer ton navire, il ne fera qu'une bouchée du Scylla. Bon, qui est en possession des plans ? Le capitaine de la flotte de la tempête. Il est en charge du blocus naval. Je vais profiter de ton absence pour me mettre au travail. Ces plans sont codés et je suis seul à pouvoir les déchiffrer. Même si nous les avons, cela prendra du temps. Je viens te rejoindre ici dès que j'ai fini. Parfait. Je me demandais comment nous pourrions forcer le blocus. Et moi, je... Hé, tu as entendu parler de la dernière bataille contre les Athéniens ? Merde. Avec toi ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Non ! Non, ils doivent avoir trouvé l'ingénieur. Lui seul peut déchiffrer les plans de cette arme. Regardez-moi ça. Après l'ingénieur Fuyard, voilà le porteur d'aigle. On en a de la veine. Ren, c'est un mot mal choisi. Oh, regardez qui voilà, et juste à temps. Tuez-les ! Tous les deux ! Tu ne partiras pas d'ici ! Allez ! Alors, allez,ied ! Ataille ! Non ! Ataille ! Compose la glace ! Allons-y ! Enfait ! Allons-y ! Allons-y ! C'est parti ! Il faut prévenir les autres. Ils sont peut-être en danger. Je vais demander à Barnabas de jeter un œil à ses plans. Dans tous les cas, il ne faut pas rester ici. Alors retournons dans l'ombre. Regarde. Ils font une démonstration. Nous ne t'attendions pas, tempête. Mes armes, lieutenant. Où sont-elles ? Elles sont prêtes, mais nous ne les avons pas testées. Alors feu ? Elles sont instables. J'ai dit. Feu. Toi, reste là. Feu ! Corrige-moi ça, pour demain. Bien, amiral. Le Silla m'attend. Mais avant, je vais inspecter les chantiers navals. Pour voir ce que toi et tes imbéciles avaient pu rater d'autres. Allez ! La tempête. Ce ne sera pas facile. Surtout s'ils réussissent à faire fonctionner cette arme. S'ils réussissent à maîtriser une telle puissance, ils pourraient avoir raison de la Drestia. Et même d'une flotte entière. Il faut les devancer. Tu as un plan, je me trompe ? La solution, c'est elle. Si nous l'éliminons ici, je ne vois que des avantages. Il faut la rattraper. Allons au chantier naval. Ce n'est pas très loin. En avant. Qu'est-ce qui se passe ? Comment voulez-vous que je travaille avec tous ces députés ? Le chantier naval. En nous séparant, nous trouverons la tempête. La femme qui commande. Vous la connaissez ? Je n'en sais rien. Laissez-moi tranquille, je vous en supplie. Vous connaissez la responsable ici ? Priez pour qu'ils ne vous entendent pas. C'est des espions partout. Je n'ai pas trouvé la tempête. Moi, j'ai trouvé ceci. L'ordre suspecte notre présence en Akaya. Ils ont chargé la tempête de nous capturer. Nous sommes tombés dans un piège. Mon père, il faut que j'aille lui en parler. Et vite ! On nous suit. Non. On nous traque. Là, cet entrepôt. Je vais attirer leur attention et me cacher. À toi de jouer ensuite. Voilà. Fais diversion pendant que j'entre dans l'entrepôt. Je vais rester en arrière pour voir combien ils sont avant d'agir. Tu es prête ? Comment as-tu osé ? Je t'aimais, sale bouc ! Ne t'approche pas de moi ! Je t'ai mis en arrière pour voir combien ils sont avant d'agir. Oh, restez sans regard. Bravo ! T'es capable ? Alexios, tu as réussi. La mort vient de juste là. Il faut l'empêcher de recommencer. Oh ! Ah 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 ! Tu devrais être à fait. Ah ! 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 Dis-moi où est la tempête ? Quel est son plan ? Ha 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 ! Son plan, c'est de construire une arme à installer sur son vaisseau. Le Sylla. Le Sylla. Et elle a bloqué tout l'Akaïa pour te piéger. Porteur d'aigle. Tu ne peux pas t'enfuir. Le Sylla va t'anéantir par-delà les flots. Sa flotte va t'écraser. Ha 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 ! Jamais tu ne la vaincras. Si la tempête est à notre recherche, alors détruire sa flotte devrait attirer son attention. Et on n'y a pas de quoi faire tourner ses serpents ! Voila ! Oh ! Voila ! Oh ! Oh ! Capitale, ils cherchent à nous24 ! Hand expertise b tú n'est pas boné ! C'est cher ! Il faut que je retrouve Nima. Tout le monde est là. Parfait. Nous avons fait tout le nécessaire. Maintenant, nous devons faire sortir les réfugiés de la Gaïa. La Tempête est partie installer le souffle de la chimère sur le Scylla. Nous aussi, maintenant, nous avons cette arme. La Tempête ne va rien comprendre. Sans le souffle de la chimère, elle n'a aucune chance. Après tout, ne suis-je pas l'élu de Poséidon ? Comment ? Nous allons surprendre la Tempête. Avec l'aide de Barnabas, nous allons attaquer par la mer. Quant aux vaisseaux marchands... La diversion devrait leur laisser assez de temps pour partir. Niima et moi allons nous assurer que tout le monde monte à bord. C'est notre seule chance de quitter la Gaïa. Darius a raison, Niima. Il faut que tu sois à bord de ces bateaux. Toi aussi, Darius. C'est votre porte de sortie. Qu'en penses-tu, Niima ? C'est notre seule chance. Vous devez la saisir. Très bien. D'ici là, nous allons devoir trouver un endroit où nous cacher. Un endroit sûr. Je connais l'endroit idéal. Une maison sur la colline près de Dimey. Allons-y, maintenant. Regarde-moi cette maison. Elle appartenait à l'un de mes amis. Il a bien essayé de quitter la Gaïa, mais il n'a pas réussi. Je dois aider les autres à se préparer. On se revoit bientôt. Cet endroit a quelque chose de... Quel magnifique endroit. Si tranquille. C'est vrai. Dommage qu'on ne reste pas. Bon. Que fait-on ? On continue à fuir, j'imagine. Comme toujours. Il y a du vin, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. Qu'est-ce que tu as fait ? Arrête ! C'est comme ça que j'ai grandi. Mais, sérieusement, ton père est un homme brillant. C'est vrai, oui. Mais, pour ce qui est des émotions, on ne peut pas dire qu'il les montre. Les gens, comme nous, toujours en fuite, ont du mal à se le faire, des amis. Et pourtant, nous nous sommes rencontrés. À notre amitié. À notre amitié. Malaka. 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 Cela me rappelle notre rencontre en Macédoine. Nous avons mangé du sanglier sous les étoiles. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais chez moi. Je ne l'avais pas ressenti jusqu'à... jusqu'à ce soir. Alors, tâchons d'en profiter. Mes amis, c'est sans doute la dernière fois que je les vois. La dernière fois que j'ai vu ma fille là, nous nous sommes disputés. Nous nous disputions toujours. Si seulement je lui avais dit combien elle est importante pour moi, combien je suis fière d'elle. Maintenant qu'elle est revenue, j'ai peur de ne pas la reconnaître. La véritable amitié est chose bien rare, Alexios. Réfléchis avant de les laisser partir. Oui, les véritables amis sont durs à trouver. Et peut-être suis-je en train d'en laisser partir. Je ne sais pas. Capitaine ! Hé ! Capitaine ! Que se passe-t-il ? Une gigantesque flotte se rassemble pas très loin. Elle a l'air d'attendre quelque chose, mais je ne sais pas quoi. C'est la tempête. Le navire. Tous ces gens. J'ignore comment. Mais elle est au courant. Ils vont tous nous tuer. Et d'un seul coup... Ils ne nous auront pas. Je les coulerai jusqu'au dernier. Comment ? Barnabas, prépare le navire au combat. Et le souffle de la chimère. Il n'est pas encore prêt. Nous n'avons pas fini de l'installer. J'ai besoin de... Nous commencerons sans lui. Continue. Entendu. Nima et moi allons les occuper ici. Bonne chance, Alexios. Il n'a pas pu t'en prédire. Il n'a pas pu t'en prédire. Ils ont prédit, hombre. C'est parti ! Parfait ! Il vient ! Attention ! Men attendez ! Tranquille ! On a réussi ! Capitaine ! Encore un bateau ! Il est gigantesque ! La tempête... Elle est à bord ! Phila est sur ce bateau ! Voyons un peu de quoi cette arme est capable ! On se guérite vers une tempête ! Ne les laisse pas de retourner ! Qu'est-ce qu'elle est à manquer ? Encore un bateau ! Encore un bateau ! Encore un bateau ! Encore un bateau ! Pourquoi ? Il arrive trois journaux ! Qu'est-ce qu'on a fait ? Il arrive trois journaux ! Le garde-t'en-dessus, donne-je peur ! Il arrive trois journaux ! Il arrive trois journaux ! Il arrive trois journaux ! Sous-titrage ST' 501 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 Comment lutter contre ça ? Sous-titrage ST' 501 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 L'Agora devrait être déjà ouverte. Je reviens tout de suite. Alexios ! Comment va mon client préféré ? Il est affamé et très fatigué. Oh, c'était pareil pour moi. Profite, ça passe vite. Promis. Enfin... Bref. Darius m'a demandé de te donner ça. On va devoir doubler les doses habituelles. Du lait et du pain, s'il te plaît. Ah, pour le pain, je n'ai plus de blé. Je devais en récupérer à la ferme au bout du chemin. Tu crois que tu pourrais m'aider ? Bien sûr. Tout ce que tu veux. Merci, Alexios. A tout de suite. La ferme n'est pas bien loin. Je viens récupérer le blé de la marchande. Ah, très bien. Il est là, très bien clôture. Tiens. Voilà ton blé. Je vais faire le pain tout de suite. Pas question de faire attendre mon client préféré. Tiens, voilà. Du pain qui sort du four et du lait qui sort de la chèvre. Merci. Je vais repasser bientôt. Nous allons vite être à court. Parfois, je me dis qu'Elpidio se fait tourner mon échoppe à lui tout seul. C'est bien possible. Sous-titrage ST' 501 Comment va mon Elpidios ? Mon fils ? Son père lui manquait ? Lui aussi il me manquait. Promets-moi, Alexios. C'est notre vie. C'est notre foyer. Tu te souviens de la Macédoine ? Bien sûr. La poussière, les flammes, le veneur. Je me souviens de toi, Nihima. Seulement de toi. Un foyer, ce n'est pas qu'une maison. C'est être ensemble. Et tant que nous sommes ensemble, nous avons un foyer. Tu sais, Elpidios, c'est là que ton père a grandi. À Kefalonia. Juste ici. Mais ce n'est qu'en venant ici, en te rencontrant, que je me suis vraiment senti chez moi. Cléta et Phila sur la plage. Elles n'ont pas échappé à leur destinée. Ça se termine toujours dans le sang. Ma famille a fui si longtemps. Peut-être certaines choses sont-elles inévitables ? Quel que soit l'avenir, quels que soient les plans d'Amorgès et de l'Ordre, je te le promets, sur notre fils, je nous protégerai. Ce combat que nous menons contre l'Ordre, cette guerre, ma vie ne suffit pas à en voir la fin. Ni la tienne. J'ai été peut-être trop naïf de le croire. Notre étoffe n'est pas faite de destinée, mais d'action. Notre petit Leonidas a dit son premier mot aujourd'hui. Quoi ? Je n'ai rien entendu. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il a dit ? Grand-Pater. Ou alors c'était un roc. À cet âge, c'est difficile à dire. Qui sait, mon petit génie ? Qui sait qui est intelligent comme son Grand-Pater ? Qui a-t-il de plus beau que ceci ? Une vie simple. Dépêchez quelqu'un en Perse. Qu'ils envoient la flotte. Qu'ils envoient tout le monde. À tes ordres, Amorgès. À bientôt, mon vieil ami. Alexios. Darius. Je t'ai entendu arriver, tu sais. Je ne me cachais pas. Hum hum. Je suis heureux de te voir. Tu l'auras manqué. Ma place est auprès d'eux, tu le sais. L'aventure est une douce compagne. Je n'ai longtemps pensé qu'à la Perse. Elle était mon seul but. Mais le devoir d'un père, ce n'est pas l'ambition. C'est la famille, Alexios. Comment va mon fils ? Oh, mais il est en grand danger. Elpidios a disparu. Quoi ? Il joue à cache-cache. Encore ? C'était aussi le jeu préféré de Nihima quand elle avait l'âge d'Elpidios. Elpidios est toujours au même endroit ? Il adore cette plage. Va donc retrouver ton garçon. J'y compte bien. Ah ah ! Je t'ai trouvé ! Oh ! Papa est un sacré mystios. Et il comptera cette grande aventure pendant de nombreuses années. N'oublie surtout pas de le payer pour ses héroïques services. Ah, le tarif habituel. Bienvenue chez toi. Vous m'avez manqué, mes amours. Tous les deux. Darius m'a envoyé un message. Quelque chose à propos d'une fête. Il est temps de faire une petite réunion de famille. Et qui dit réunion de famille dit grande fête. Avec Elpidios, on va préparer le sanglier, d'accord ? Du sanglier ? Ça rappelle des souvenirs. Alexios et moi allons chercher des coquillages. On fera un feu près de la falaise. À plus tard, mon petit guerrier. Viens, Alexios. Cela fait longtemps que nous n'avons pas été seuls. Des coquillages. Ça faisait longtemps. Tu sais, passer du temps avec toi comme ça, j'aime ça. Moi aussi, Alexios. Moi aussi. D'après toi, à qui ressemble le plus, Elpidios ? À toi ou à moi ? Il est beau, alors je dirais à moi. Sans équivoque. Tu as sans doute raison. Ça devrait suffire pour notre fête. Tu aurais pu en laisser un peu aux autres. Retournons à la falaise avant le retour de père. Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. Cette vue est vraiment... Incroyable. Tu as dit vouloir me montrer quelque chose ? Peut-être. Ne me fais pas attendre. On n'a pas beaucoup de temps. Je sais toujours m'y prendre, non ? C'était incroyable. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai amenée ici. Ah. Je t'ai amenée ici pour te montrer ça. On dirait une sorte de porte-bonheur. Ma mère me l'a donnée quand j'étais petite. Cet objet te protégera. Qu'il te permette de traverser les tempêtes. Elle avait raison. Il t'a conduit jusqu'ici. J'aurais aimé la connaître. Mais maintenant, je n'en ai plus besoin. Nima ! Je serai toujours là pour vous. Pour Elpidio, c'est toi. Vous avez ma parole. Je sais. Le voilà ! Le voilà, mon héros ! Elpidio, sa fin. C'est parce qu'il a eu une grosse journée avec grand-papa Darius. Allez, Nima ! Elpidio se peut veiller un peu ce soir, non ? Il a besoin de sommeil. Il s'est assez amusé pour aujourd'hui. Je t'accompagne. On va se débrouiller. Dis bonne nuit, Elpidios. C'est presque ça. Voilà mon rêve, Darius. une vie simple. Darius ! Va au village. Vas-y, tout de suite. Arthabanos. Alexios. Bienvenue, chez vous. Morontas, tu travaillais pour l'Ordre ? C'est lui, l'Ordre. Amorgès. Je t'ai aidé. Je t'ai fait confiance. Ah, mon ami. Cela faisait bien longtemps. Nous étions des protecteurs, Amorgès. Des héros du peuple. C'est inconcevable. Non, c'est nécessaire. Je n'y prends aucun plaisir, crois-le bien. Il fallait que je t'attire ici, Alexios. C'est toi que je veux. Toi et ta descendance. Je t'attire ici, je t'attire ici, je t'attire ici. Je t'attire ici, je t'attire ici. Je suis le porteur d'aigle. L'impure ! C'est moi que vous voulez ! Courez ! Sortez Ampidios de là. Nous partons ensemble. Non. Je vais empêcher l'Ordre de vous rattraper. – Ils sont trop nombreux. – Je n'ai pas obligé. On n'a pas le temps, allez ! Pensez à votre fils. Je t'aime, Nihima. Père... Promets de revenir. Prends soin d'eux. Promets-le-moi. Promis. Promets-le-moi. Fuyez ! Vous pensez attaquer ma ville impunément ? Je vous tuerai tous ! Qu'est-ce que c'est ? Pour tous ! Je vais m'accompagner ! Personne ne s'en prend à ma famille ! Personne ne part ! Personne ne survit ! Nihima... Alpijos... Tenez bon ! Montez à bord, vite ! Père... Quand te reverrai-je ? Où est le porteur d'aigle ? Et l'enfant ? Et l'enfant ? C'est trop tard ! C'est trop tard ! Si c'est moi que vous cherchez ! Je vous attends ! Tu vas regretter ça ! A Morgès. Est-ce que tu l'as vue ? Non ! La plage... Non, 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 non ! Pitié, non... Elpijos ! Allez, montre-toi ! Elpijos ! Elpijos... Appétit, non... Elpijos ! Non... Mon amour... Oh, mon amour... Nihima ? Nihima ? Je suis là ! Je t'en prie ! Je t'en prie... Non... Non... Ne me laisse pas tout seul... Ouvre les yeux... Je t'en prie ! Ouvre-les... S'il te plaît... Tu avais promis de les protéger... Tu disais qu'il ne leur arriverait rien... J'aurais dû rester avec eux... J'aurais dû les protéger... Tout est ma faute... De ma faute... Cette vie... C'est à nous qu'il appartient de payer pour notre passé... Pour nos erreurs... Pas à nos enfants... Aucun signe d'Elpijos... Mais il est encore en vie, Darius... Je le sais... Si l'Ordre l'a capturé... Nous pouvons le retrouver... Tu as déjà perdu des êtres chers ? Comment... Comment as-tu fait pour survivre ? Qui a dit que j'avais survécu ? Merci pour tout... Pour chaque moment magique... Douloureux... Superbe... Tout ce temps passé à tes côtés... Je t'aime, Nima... Je retrouverai notre enfant... Et je le ramènerai chez nous... Fais-moi confiance... Alexios... Par tous les dieux... Oh... Je suis désolé... C'est l'Ordre qui a fait tout ça... Les armes qu'ils ont apportées feraient bouillir de jalousie à Arès en personne... Il n'y a qu'un seul endroit dans le monde grec capable d'en produire de tels... Messénia ! Ils en avaient après nous... Après moi... Si l'Ordre est en Messénia... Alors c'est là que j'irai... Opa... Opa... Tu l'as vu ? Cette forme, c'est notre imagination, n'est-ce pas ? Que lui est-il arrivé ? Les gardes sont arrivés, ils sont entrés. Il est resté pour surveiller tout autour et puis il est tombé. Il y avait du sang partout, c'était une ombre, une ombre, je l'ai vu. Un vrai carnage. Darius, porteur d'aigle. Je ne pensais pas te voir ici. Sois heureux que je ne t'ai pas pris pour l'un d'eux. Que fais-tu en Messénia ? Si Elpidios est en vie, il est avec Amorgès. Messénia est le bastion d'Amorgès. Tu as visiblement compris ça tout seul. Mais il sera difficile de le retrouver. Il est bien trop protégé. Je vais détruire cette ville. Je vais commencer par les portes, casser quelques têtes. Rien ne se mettra entre Elpidios et moi. Non, un tel plan ne viendra jamais à bout d'Amorgès. Il doit être plus précis que cela. Amorgès a toute l'armée spartiate avec lui, menée par ses commandants les plus fidèles. Il nous faut d'abord affaiblir ses forces pour pouvoir rapprocher de lui. C'est chose possible. L'Ordre possède une grande ligne de production d'armes. Et il y a un commandant derrière tout cela. Commence par parler Osilote. Il pourrait savoir où il se trouve. De plus, le culte de Cosmos renforce l'Ordre en Messénia, sous la supervision de Démocrates, un commandant de l'Ordre. Si nous nous débarrassons de lui, le culte ne sera plus un problème. J'ai des projets le concernant. Une dernière chose. J'ai entendu dire que l'Ordre a capturé un général athénien. Il est absolument vital à mes plans. Il faut le libérer et lui donner cette lettre. Et je retrouverai Elpidios. Je m'en occupe. Nous frapperons fort, et vite. Nous ? Si nous y travaillons tous les deux, cela ira plus vite. Retrouver Elpidios, c'est ma seule priorité. Je te tolérerai jusque-là. Bien. Nous sommes sur la même ligne. J'ai perdu assez de temps. Quand tu en auras fini avec l'Ordre, reviens. Nous aurons encore affaire. Je dois essayer de ne pas me faire voir. Tu es un peu plus tard pour survivre. Si tu n'as pas vu ce mío, tout di problematique pour survivre. Si tu n'as pas NOW, c'est la même chose qui est en train de se boumner. Si tu es un peu plus tard. Vous êtes un peu plus tard. Jésus, c'est du coup de se�데. Je ne suis pas drôle. C'est ce que tu es un peu plus tard là. M'est en train de se passer. Ce sont les dieux qui t'ont mené à moi, Mistyos. Je te suis à jamais reconnaissant. Merci, merci. Tu m'as offert la liberté. Je te dois la vie. Merci, Mistyos. As-tu vu une îlotte du nom de Rode ? Oui, elle a été emmenée au centre d'Epeya. J'ai entendu dire qu'elle y trouvera la mort. Ferme ta bouche ! Voilà ce qui arrive quand on vole. Ta mort servira d'avertissement pour les autres. Je me fiche de savoir à qui ça appartient. Nous avons faim. Si tu es là pour profiter du spectacle, la vue est encore plus belle d'en bas, avec les autres. Qui es-tu ? Je suis pressé. Je suis impatient. Et je suis de mauvaise humeur. Alors, je n'ai pas le temps de bavarder. Qu'est-ce que tu veux dire ? Toi aussi, tu veux tuer cette femme ? Disons que je ne suis pas cordial. Alors si vous voulez garder vos bras et vos jambes, je vous conseille de partir. D'accord. Que les pleutres laissent leur honneur ici et partent la queue entre les jambes. Quant aux braves, tous sur le Mistyance. Attends ! Tu marcheras ce qui mérite ! Quel soulagement. Merci, Mistyos. C'est une bonne chose que tu sois venu. Encore merci. Attends. Je cherche le commandant. On m'a dit que tu savais quelque chose à son sujet. Le commandant ? Oh oui, je le connais. Ça me rappelle de bons souvenirs. Je travaillais pour ce Malacca. Mène-moi au commandant. Je lui planterai ma lame en pleine gorge. Tu comptes l'exécuter ? Formidable. Des choses se passent en Messénia, Mistyos. Regarde comme nous souffrons, comme nos enfants souffrent. Quelque chose de meilleur les attend forcément quelque part. J'ai un plan pour faire partir les enfants. Mon fils et les autres. Aide nos enfants et je t'aiderai en retour. Je vais t'aider. Mais tu dois me dire où est ce commandant. Quelle bonté, Mistyos. Je te le promets, tu trouveras ta cible. Mais s'il te plaît, ne le tue pas devant les enfants. Quel est ton plan pour libérer les enfants ? Nous avons un pêcheur qui est grassement payé pour ça. Nous devons emmener les enfants à son bateau près des quais. Mais il faut faire vite, car il partira bientôt. Montre-moi. Suis-moi. Mère ! Mon petit Caillou. Pas le temps de parler. Nous devons partir. Maintenant. C'est qui ? Un ami Mistyos. Il va nous aider à quitter cet endroit. Je savais que je te trouverais là, porteur d'aigle. Tu as gagné. Ils avaient raison. T'es toujours au centre du chaos. Maintenant, pourquoi ne pas t'écarter et me laisser faire mon travail ? Je m'occuperai de toi. Et de toi, après avoir récupéré les enfants. Ils ont encore du travail. Pourquoi attendre ? Je te cherchais après tout. Tu m'as fait gagner du temps. On pourrait danser tous les deux. Oui, je vais te faire danser. Et tes cris résonneront jusqu'au royaume d'Hadès. Cachez-vous, les yeux, les enfants. Je regarde-moi. C'est impossible. Procèdez-vous, ton mioche. Dès que j'enl'aurai fini, je t'apprendrai à tenir votre lampe. Vite, les enfants. Le bateau attend. Oui, tu as réussi. Avec le foudroyant. Tu es vraiment incroyable. Mistios, tu as réussi. Petit Caillou, il est temps pour toi de partir. Tu... tu ne viens pas ? Je ne peux pas. Je dois rester ici et travailler pour pouvoir revenir vous voir un jour. Non ! Non ! Où est papa ? Où est maman ? Je ne peux rien faire sans toi, maman. Qui me prendra dans ses bras si je fais un cauchemar ? Mistios, je... je ne sais pas. Maintenant que nous y sommes, je ne crois pas avoir le courage de les faire partir. Oui. Ne nous fais pas partir, s'il te plaît. Les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents. Tu devrais rester. Je peux rester ? Mère ! Nous allons rester ensemble. Père ! Père ! Mon petit Caillou va rester. Mais est-ce réellement le bon choix ? Séparer ces familles serait terriblement cruelle. Ça pourrait l'être davantage de les forcer à vivre en Messénia. Sincèrement, je ne sais pas si nous pourrions les protéger. Nous nous battons toujours pour nos enfants. Oui, toujours. Et tu as eu ton commandant. Merci, Mistios. Puissent nos chemins se recroiser. Du-du-du ! Du-du ! C'est de là-bas qu'on tire ! C'est de là-bas qu'on a tiré ! Ce chien de Sparsak va payer, les amis ! Oui, il va payer ! Ce doit être l'Athénien dont parlait, Darius. Je ne verrai pas ton aide. Toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis là pour te sauver, si tu parles moins fort ! Ah, merci. Comment t'appelles-tu ? Les gens m'appellent le Porteur d'Aigle. Le quoi ? Tu m'as bien entendu. C'est juste que... Je connais les histoires, bien sûr, comme tout le monde. Mais de là à penser... Je n'ai pas le temps d'en parler. Oui, bien sûr. Ces malachès de Spartiates, nous devons absolument réduire leur emprise sur la région. Nous aideras-tu ? Pour l'instant, je ne suis pas en très bon terme avec les Spartiates et leurs amis. Les Perses. Tu es au courant ? Je sais que les Spartiates sont plus riches qu'ils ne devraient l'être. Leurs ressources auraient dû être épuisées depuis longtemps. J'ai ceci à te remettre. Nous avons visiblement quelques ennemis en commun. Je peux vous aider, toi et tes alliés. Mais pour cela, je dois tuer le chef des Spartiates en Messénia. Qu'est-ce que ce Spartiate a de spécial ? C'est un véritable boucher. Il a tué plus d'Athéniens que quiconque et il s'en délecte. Nous savons où il se trouve. Mais mes hommes et moi n'avons pas réussi à l'approcher. Ce sera beaucoup plus simple avec mon aide. Nous sommes à pleine allure ! Nous avons besoin de la combattre ! Servez-vous de ceint. Maintenant ! Chacun à son poste ! On va les écraser ! Le Spartien. S'il disparaît, l'emprise d'Amorgès en Messénia se relâche pas. Allons les flèches ! Plus vite ! Attention ! Il s'est fessé pour le boucher Spartiate. Ce chien de Spartiate n'est plus qu'un souvenir. Tu as réussi ? Face à moi, ce boucher Spartiate n'était pas de taille. Oui, bien sûr. Au fait, à propos de la lettre... Si tu veux contrer l'influence perse en Messénia, tu vas devoir remplir ta part du marché. Euh... Tu peux compter sur notre aide quand tu le souhaites. Voilà, c'est le point de rendez-vous. Quelles informations détiens-tu sur ce proche d'Amorgès ? Démocrates. L'argent est son arme de prédilection. Si nous l'éliminons, l'influence de l'ordre sur le monde grec diminuera considérablement. Sa mort vous approchera un peu plus d'Amorgès et d'Elpithios. Crois-moi, les drachmes peuvent être aussi mortels que des armes. L'argent peut tuer n'importe qui. Il n'y a qu'un problème avec Démocrates. Lequel ? Je ne sais pas à quoi il ressemble. Alors il faudra tendre l'oreille lorsque nous approcherons. Si nous sommes en danger, n'oublie pas que Démocrates est notre cible. L'ordre est arrivé. Vous êtes en retard. Nous sommes arrivés au moment voulu. N'oublie pas, si Démocrates se montre, nous devons le tuer. On peut aussi tuer tout le monde. Je sais que votre organisation s'est laissée lâchement impressionnée par le mystère, c'est son oiseau. Considérez ceci comme votre dernière chance de faire votre devoir et de nous soutenir. Oh, messieurs. Je ne connais clairement pas le porteur d'aigle. Et qui es-tu pour renier ainsi notre alliance ? Répique Xerces, nous avons toujours travaillé ensemble pour apporter la paix. La paix ? Ne me parle pas de la paix. C'est vous qui avez plongé le monde grec dans un conflit sans fin pour des gains personnels. Tu pensais vraiment que nous l'ignorions ? Amorges avait raison. Le culte de Kosmos n'est que souillure. Je ne comprendrai jamais les raisons de cette alliance. Je devrais te tuer pour ces paroles. Je te conseille de bien réfléchir à ce que tu vas faire. Continuez de payer et nous tiendrons notre part du marché. Cette réunion est terminée. Notre arrangement tient donc toujours ? Démocrates ! C'est lui. C'est Démocrates. Démocrates est mort. Et je me rapproche d'Elpidius. Je dois retourner voir Darius. Nous avons affaibli l'ordre. Et maintenant ? Maintenant, nous passons à la deuxième partie du plan. Nous allons attaquer l'ordre de nuit. Je dois parler au général Athénien. Je vais retourner au dépôt de bois pour préparer la suite du plan. Petit Caillou, que fais-tu ici ? On m'a demandé de t'apporter ça. De la part d'un homme masqué. Petit Caillou, tu dois partir. Et ne parle plus aux hommes masqués. D'accord ? C'est dangereux. Oui, aigle foudroyant. Un homme masqué ? Retrouve-moi aux tombes en Épeya. Que manigance l'ordre. Porteur d'aigle. Je vois que tu as eu mon message. Et cela m'étonne d'être encore en vie. Ça peut s'arranger. Impétueux. Garde ton calme, Porteur d'aigle. Et permets-moi de me présenter. Mon nom est Gergis. Je suis le dernier mage de l'ordre. J'avais hâte de te rencontrer, Alexios. Puis-je t'appeler ainsi ? Je me fiche du nom que tu me donnes. Confiant. J'aime ça. Donne-moi une bonne raison de ne pas t'égorger sur le champ. Où est Amorgès ? Où est mon fils ? J'ai les réponses à tes questions, Alexios. Je sais ce qui est arrivé en Akaya, au village de Nime. Nime ? Parle ! Dis-moi ce que tu sais ! J'y étais, oui. Les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent. Ta réalité se limite à celle que tu perçois. Viens avec moi, je souhaite te parler. Je vais te montrer à quel point notre monde peut être beau. Alors ? Un geste de travers. Oui, j'ai compris. Mais Senya... Une région de rêve. Viens-en au fait. Je sais ce qui s'est passé à Dime. Comment Nima est morte. Es-tu suffisamment fort pour entendre la vérité ? Je veux tout savoir. Nous n'avons vu personne sur la plage ce jour-là. Ni Nima, ni enfant. Il s'était échappé. Du moins nous le pensions. Jusqu'à ce qu'un cri retentisse. Il venait d'un navire échoué sur la côte. Un cri, ou plutôt des pleurs, ceux d'un enfant. Elpidios. Il n'y avait pas d'échappatoire. Ni Nima a essayé de résister, mais... Ses efforts furent vains. Il ne restait que l'enfant. Je trouverai un Morgès. Il doit s'y attendre, à n'en pas douter. Qu'attends-tu de moi ? Notre histoire est écrite par les rares personnes qui ont le pouvoir de la modeler. Ce n'est pas tous les jours qu'on parle à quelqu'un comme toi. Rien n'est absolu, Alexios. Pas même les impurs. Tu es le feu, né pour détruire et brûler. Mais tu offres aussi la chaleur et la lumière, au cœur même des ténèbres. Une chaleur que vous cherchez à supprimer ! Les gens meurent, Alexios. Tout finit par disparaître, s'effacer comme un rêve éloigné. Nos actions, en revanche, perdurent lorsqu'elles ont de l'importance. Dis-moi, comment veux-tu entrer dans l'histoire ? Qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui aidait les autres. Intéressant, très intéressant. Merci. Maintenant, nous devons nous séparer. La question est... Me laisseras-tu en vie ? Pas, avant que je change d'avis. Ton bébé, Elpidios. Il est vivant. C'est tout ce que je peux dire. Ce fut un plaisir de te rencontrer, Alexios. La prochaine fois sera certainement la dernière. Darius. Salutations, porteur d'aigle. Bien, te revoilà. Il faut mettre notre plan à exécution. Nous allons allumer plusieurs feux. La fumée forcera les îlotes à s'enfuir et attirera les gardes d'Amorgès hors de la mine. Frapper au cœur de l'ennemi tout en minimisant la mort d'innocents. C'est un bon plan. Je ferai en sorte que mes hommes éclairent le reste de la zone. Qui est-il ? Niïma est morte en protégeant Elpidios. Un membre de l'Ordre a demandé à me rencontrer. Il était là-bas, Darius. Ils ont trouvé Niïma dans l'épave. Elle a essayé de les affronter. leur bénédier. Ceci lui appartenait. Je n'ai pas pu... J'ai même oublié d'avoir pris tout ça. Elle est morte. Elle est vraiment morte. Et... Elle ne reviendra pas. Je ne l'oublierai jamais, Darius. Elle me manque, crois-moi. Elle me manque tellement. Nous pleurerons quand tout sera terminé. Pour l'instant, Elpidios est vivant. Il est temps de partir à sa recherche. Si la Morgès est là, Elpidios l'est aussi. Quand nous serons lancés, nous ne pourrons plus reculer. Tous nous affronteront. Il est temps d'attaquer. Nous risquons de... de tout perdre. Je le sais bien. Au feu ! Sortez de là ! Que je ca... Allons chercher le petit. Maintenant. Non. On ne sortira d'ici. Ce jour est ton dernier. On ne sortira d'ici. Il est temps d'interligation. Il est temps d'interligation. Il est temps d'interligation. Il est temps d'interligation. Oh ! Où est Amorgès ? Dans les mines ? Mais vous ne passerez jamais ses défenses. Je mettrai ses défenses en pièce, puis je le tuerai ! Vous êtes fous. Tous les deux ? Va dire à Amorgès que le porteur d'aigle, le grand bouleversement du monde grec, est là, à sa porte. Dis-lui que je suis là pour lui, pour Elpidios, et que je ne frappe pas aux portes. Va, je me charge des gardes. Il ne doit pas être loin d'ici. Tu ne m'échapperas pas, Amorgès. C'est trop calme. Sors de ta cachette, Amorgès. Nous nous retrouvons, porteur d'aigle. Ça ne peut que mal finir, Gergis. Je te conseille de partir. Ce n'est pas si simple, Alexios. Amorgès a des ordres, et puis... J'ai le sens du devoir. Du reste, je n'ai aucune intention de partir. Après tout ce que j'ai écrit sur toi et tes exploits, je sais que je ne peux te vaincre. Et pourtant, je ne puis me résoudre à te laisser faire. Nous avons tous deux nos raisons. Pour moi, c'est la Perse. Si tu réussis à me vaincre, sache qu'Amorgès t'attend dans le Temple. Amorgès t'utilise ! Ne sois pas stupide ! Nous n'avons pas à nous battre ! La volonté d'Amorgès n'est pas en cause. Je suis ici de mon plein gré, par devoir, par dévotion, et pour la Perse. Ta loyauté envers ta patrie et ton commandement forcent le respect, Gergis. Mais l'ordre n'a pas sa place dans le monde grec. Tout ce que l'ordre a fait, tout ce que j'ai fait, est au service d'une cause qui va bien au-delà de simples individus. Alors pour toi, toutes ces morts, ces souffrances, se justifient ? Pour le bien de tous, Alexios. Toute chose est permise. Je vais t'écrouler. Parlez-tu que tu vas te payer pour ça ! Elpidius, je serai bientôt là. Mon fils, ton père arrive. Fascinant, n'est-ce pas ? Ces instants de calme, ces moments qui précèdent la fin. Si tu as fait du mal à mon fils, rien ne te protégera. Ni homme, ni bête, ni Dieu. Il est en sécurité avec moi, Alexios. Il est heureux et en bonne santé. Et je te promets qu'il le sera toujours. Où est Elpidius ? Où est mon fils ? Loin de la guerre. Loin du danger. Loin de toi. J'ai juré aux gens que j'aimais que l'ordre serait détruit. Et crois-moi, je tiendrai cette promesse. Tu penses pouvoir nous tuer ? Les plans de l'ordre ne s'arrêtent pas à ta petite personne, Alexios. Comment ? Ah, ces héros, obnubilés par leur nombril. L'objectif de tout ceci n'est rien moins que la chose la plus précieuse, la paix. La guerre entre Athènes et Sparte menace de consumer bien plus que le monde grec. Ce carnage s'est propagé jusqu'en Perse, et même au-delà. L'ordre a le pouvoir de sauver le monde. Et c'est ce que nous comptons faire. Mes agents sont fermement implantés dans toutes les castes de la Grèce. Nous avons infiltré vos institutions, vos temples, vos domiciles, et nous gagnons jour après jour le cœur des vôtres. Grâce à l'influence de l'ordre et à la fortune de la Perse, Sparte mettra fin à cette guerre, un nouveau chapitre s'écrira de notre main. Nous avons planté une graine de paix dans le sol fertile qu'est le peuple grec, et désormais, cette graine germera. Le seul obstacle, la seule menace à cette paix, c'est toi. Comment peux-tu croire ? Je ne veux pas la guerre ! Je veux mon fils ! Tu ne veux pas la guerre, mais tu l'as amené à mes portes. Tu es un impur. Tu es la personne la plus puissante et la plus dangereuse que l'ordre ait jamais eu à affronter. Tu es le feu. Et tu es le seul à barrer notre route. Tu as oublié notre promesse, mon vieil ami. Arthabanos, je me demandais bien quand tu ferais ton entrée pompeuse. Pense à toutes les vies innocentes qui ont été perdues à Morgès. Tu prétends vouloir la paix, mais à quoi bon si elle est gouvernée par des tyrans ? J'ai combattu pour le bien de tous, pour nos enfants, pour leur avenir. J'ai sauvé ton petit-fils et j'ai sauvé Artaxerxes cette nuit-là. Tu te souviens ? Je l'ai sauvé de ton courroux. Dis-nous où se trouve Elpidios. Désolé. Tant que je vivrai, je n'exposerai pas cet enfant au danger d'avoir un père pareil ! Où est Elpidios ? Dis-moi ! Dis-le ! Tu ne peux élever cet enfant. Il ne sera jamais en sécurité avec toi. C'est mon fils ! Tu te souviens-tu de ce que j'avais murmuré à l'oreille ? Redis-le-moi, mon ami. C'est le pouvoir de l'ordre qui a paru ici pour protéger moi. Pas de moi ! Nous devons protéger ceux que nous aimons, à Vangès. C'est exactement ce que je fais. Je vous curerai jusqu'au dernier ! Il n'y a pas de dernier, Alexios. Nous sommes les Vangues. Nous sommes l'océan. L'ordre est infini ! L'Ottawa ! Larius ! Le soleil se lève, mais il finit par se coucher. Mon temps sur ce monde touche à sa fin, mon vieil ami. Nous étions des protecteurs à Morgès, des héros de la Perse, aimés du peuple. Je le suis toujours, Artabanos. Je voulais simplement protéger nos foyers, protéger le monde. L'enfant à Morgès, s'il te plaît. Il est sur une petite île au large de Messénia. Un endroit idéal pour pêcher. L'Ordre n'abandonnera jamais, Alexios. Ton enfant et toi seraient toujours pour chasser. Il m'aura toujours près de lui pour le protéger. L'Ordre n'est pas qu'un groupe de personnes. Il est une idée. Personne ne peut battre une idée. Personne ne peut tuer une idée. Peut-être pas avec des lames, mais avec la connaissance, la sagesse, par d'autres idées. Rien n'est gravé dans le marbre à Morgès. C'est toi qui me l'as appris. Il y aura toujours des tyrans. Et tu seras toujours là, mon frère. Pour les arrêter. Va en paix, mon vieil ami. Mon fils. Mon bébé. Mon petit garçon. Je suis là, Elpidios. Papa est là. Tu as veillé sur mon fils ? Chaque jour. Chaque nuit. A Morgès s'en est assuré. Merci. Au fait, il a un vrai appétit de Spartiates. Merci, je suis au courant. Ah. Ton père a tant d'histoires à te raconter. Et je vois que toi aussi, tu as beaucoup de choses à me dire. Qui es-tu ? Je m'appelle Darius. Je suis le fils d'Artaxerxes, le roi perse. Artaxerxes. Tu connais mon père ? On s'est rencontrés, mais… il y a longtemps. C'est un bon roi, et un père admirable. La Perse est en paix. Elle prospère. Il me manque. Protégez la Perse. Telle est sa volonté. Il est temps. Encore un instant. Maintenant, j'ai dit. Il est temps. Que vas-tu faire ? Amorgès avait raison. Je suis le feu, et je serai la flamme, qui attire l'ordre. S'ils veulent s'en prendre à ceux de mon sang, qu'ils me cherchent, mais qu'ils oublient Elpidius. Et toi, que feras-tu, Darius ? L'ordre a été créé dans un but précis. Si je peux comprendre notre ennemi, je déjouerai leurs plans. Je serai son gardien, Alexios. Je protégerai ton enfant, ainsi que tous ceux de son sang. Mais quand viendra le jour où il me demandera qui est son père ? Que devrais-je lui répondre ? Dis-lui que ses parents ont vécu des vies incroyables, vues des choses inimaginables, mais que rien n'était aussi beau que lui. Son sourire, son visage, la vue de son petit corps endormi dans mes bras. Et que, si un jour, il devait se sentir seul et mal aimé, dis-lui de chasser de telles pensées, car il sera toujours dans mon cœur. Tu m'entends ? Tu seras toujours dans mon cœur. Tu serras à tuo Hugues ? Tu serras ? Tu serras au Hugues ? Tu combattras, et tu tomberas. Parfois, tu penseras ne jamais pouvoir te relever. Tu seras tenté de rester à terre, mais tu te relèveras, Elpidios. Parce que tu es fort, parce que ta lignée est forte, et parce que toujours nous nous releverons. Tu demanderas pourquoi, et même si tu ne me connaîtras jamais, je te le dis, tu es mon fils. Et je combattrai à jamais pour toi, pour toi et pour tous ceux qui te succèderont. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501